Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Ma sœur me demandait de jouer avec elle tous les soirs. Je refusais toujours. À l'âge de 7 ans, j'ai commencé à avoir exactement la même interaction avec ma petite sœur tous les soirs, jusqu'à ce que ma famille déménage dans une nouvelle maison deux ans plus tard. Cela commençait et se terminait toujours de la même manière, et c'est très vite devenu une routine pour moi. Avec le recul, j'aurais dû faire quelque chose plus tôt. Mais je n'avais pas le cœur de m'en plaindre à mes parents. C'était toujours lorsque j'étais seul dans ma chambre, tard dans la soirée, mais pas encore à l'heure du coucher. « Normalement, je jouais avec mes jouets ou je lisais un livre tout seul. À un moment donné, j'entendais ma sœur, Amélie, de l'autre côté de la porte. Elle avait trois ans de moins que moi, et devait normalement aller au lit une heure ou deux avant moi, ce qui signifie qu'elle aurait des ennuis si mes parents la surprenaient devant ma porte aussi tard. « Sylvain, je m'ennuie beaucoup. Est-ce que je peux entrer pour jouer avec tes jouets ? » demanda-t-elle. « Non, Amélie. » Je répondais. « Tu devrais te rendormir. » « S'il te plaît, Sylvain. Tout ce que je veux, c'est jouer avec toi. Laisse-moi entrer, et peut-être que tu pourrais me lire mon livre préféré. » « Ce n'est plus le moment de jouer. Retourne te coucher, s'il te plaît. » Je lui rappelais, espérant qu'elle finirait par entendre raison. Mais ses exigences persistaient toujours. « Sylvain, laisse-moi entrer. Joue avec moi, allez. » Elle insistait. « D'accord, mais le seul jeu auquel je veux jouer est celui de la cachette. Alors reste dehors, compte jusqu'à dix, et ensuite tu pourras entrer pour me trouver. » À ce moment-là, je me tenais à ma fenêtre. « Un, deux, trois. » J'ouvrais la fenêtre. « Quatre, cinq, six. » Je grimpais à travers, chanceux de vivre dans une maison sans étage, et je descendais dans notre jardin. « Sept, huit, neuf. » J'ai tendu la main pour fermer la fenêtre derrière moi, puis je me suis abaissé contre le mur, aussi silencieux que possible. « Dix. » J'écoutais ma porte s'ouvrir. J'étais toujours curieux de savoir ce qui se passait dans ma chambre à ce moment-là. Mais je n'osais jamais jeter un coup d'œil. J'attendais patiemment jusqu'à ce que je l'entende commencer à pleurer. Puis ma porte se refermait et j'avais le champ libre pour ouvrir ma fenêtre et remonter à l'intérieur. Je n'ai raconté cette histoire que deux fois auparavant, et les gens me disent toujours que j'étais un mauvais frère, parce que je ne voulais pas être gentil avec ma petite sœur. Il y a cependant un détail que j'ai toujours remis dans cette histoire, lorsque je la raconte aux gens. Ma sœur est morte quand j'avais six ans. Les poupées thérapeutiques détestent qu'on leur crie dessus. Jacques venait d'avoir sept ans, lorsque ses parents l'ont amené dans mon cabinet. Ils m'ont dit qu'il était un peu colérique. Apparemment, le garçon avait piqué une crise à l'école après avoir perdu un match, et il avait cassé le nez de son concurrent dans un accès de rage. Un caractère bien trempé. Les parents de l'autre enfant avaient accepté de ne pas demander son expulsion, si, et seulement si, il lui trouvait de l'aide. C'est ainsi qu'ils ont fini par me contacter. J'avais déjà travaillé avec de nombreux enfants ayant des problèmes similaires. Mais Jacques était particulièrement et fâcheusement têtu. Il ne s'agissait pas d'un traumatisme, juste d'un enfant gâté. Le fait que ses parents ne croient guère à la thérapie et qu'ils fassent cela uniquement pour éviter de devoir changer d'école n'a pas aidé. Je pouvais sentir leur dédain lorsqu'ils l'ont poussé à l'intérieur de mon cabinet et sont retournés dans la salle d'attente. Malgré tout, j'ai essayé. Je croyais vraiment que tout le monde méritait d'être soigné honnêtement, en particulier ces jeunes esprits. Mais il semblait vouloir rendre les choses aussi difficiles que possible. Peu importe ce que j'ai essayé, son manque de respect n'a fait que croître. Je lui ai demandé s'il voulait me parler de l'incident et j'ai eu droit à un grognement. Je lui ai demandé s'il préférait le dessiner et il l'a traité, l'autre garçon, ainsi que moi, d'idiot. Je lui ai demandé s'il préférait jouer à un jeu et il a marmonné un fils de pute très clair. Enfin, je lui ai demandé s'il préférait parler à Jojo, la poupée thérapeutique. Tu peux lui dire n'importe quoi, mais n'oublie pas qu'il déteste qu'on lui crie dessus. Mes consignes étaient claires. Pour n'importe qui d'autre, cela ressemblerait à une astuce pour les encourager à communiquer calmement, mais j'étais bien placé pour le savoir. Malheureusement, cela l'a complètement énervé et il s'est agrippé à la marionnette. Il s'est mis à crier, à hurler, à rugir et à devenir complètement fou. Des sons incompréhensibles et des jurons qu'un enfant de son âge ne devrait absolument pas connaître, simplement parce qu'on lui a imposé une limite. Mieux vaut ne pas lui crier dessus, lui ai-je rappelé avec une subtile insistance, mais en vain. Il fallut encore vingt minutes pour que ses parents l'emmènent, tout en exprimant bruyamment leur grief. À ce stade, cela ne me dérangeait plus. Je savais que leur sort était scellé. À peine vingt heures plus tard, j'ai vu le visage démoli de Jack dans les journaux. Le titre disait « Une famille de trois personnes a été attaquée dans sa propre maison. L'enfant de sept ans est le seul survivant. » Ils ont décrit la scène inquiétante en détail. Comment monsieur et madame Smith ont été retrouvés massacrés. Les cordes vocales de Jack avaient été irrémédiablement endommagées. Et il avait de la chance d'être en vie. Ajoutant que le garçon avait décrit le mot « poupée » à maintes reprises. Le choc, apparemment. Je connaissais la vérité. J'ai toujours emmené Jojo avec moi. Au moins, il sera tranquille maintenant. Et je marmonnais en regardant ma poupée. Mais j'aimerais bien que tu fasses un peu le sale boulot des fois. Les poupées thérapeutiques détestent qu'on leur crie dessus. Et moi aussi. Aujourd'hui, ma petite sœur s'est réveillée avec les yeux manquants. Tous les examens n'ont révélé aucune anomalie. À l'exception de la radiographie de son crâne, où il manquait les orbites. Les médecins sont restés sans voix. Mélanie s'adapte lentement à sa nouvelle vie. Elle ne fréquente plus son école. En fait, avant cet incident, elle avait toujours été étrange. D'abord, elle a dix ans. Mais elle ne peut pas prononcer plus de deux mots par phrase. Par exemple, elle dit « Sylvain, fin » pour me dire qu'elle a faim. Elle ne montrait jamais d'émotion. D'ailleurs, je pensais qu'elle arrêterait de dessiner des fleurs après l'incident. Avec le temps, ses dessins de fleurs sont devenus de plus en plus effrayants. Mais un jour, elle a dessiné quelque chose de différent. Plus de fleurs, mais des yeux. Sur les bureaux, les murs, des yeux partout. Les nettoyer tous les jours est devenu fatigant. Chaque fois que maman essayait de la faire dessiner uniquement sur du papier, Mélanie faisait une crise. Elle parlait de voir avec ses yeux. Je m'en doutais. Il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond chez elle. Plus tard, elle a commencé à répéter « Maman, chute ! Maman, chute ! » Je n'ai pas compris au début. Ensuite, elle a dessiné beaucoup d'yeux. Surtout sur les escaliers. Et quelques semaines plus tard, maman est tombée dans cet escalier. Comme maman est actuellement hospitalisée, je dois m'occuper seule de Mélanie. Je passe mon temps à lui acheter des fournitures artistiques pour qu'elle fasse ses foutus dessins. Son humeur s'est d'ailleurs dégradée de jour en jour. Une fois, quand je suis rentré de l'école, le salon était couvert d'yeux peints au ketchup. Mais le pire, c'est qu'elle a commencé à marmonner des mots qu'on ne devrait pas entendre dans sa propre famille. « Sylvain, mort ! Sylvain, mort ! Sylvain, mort ! » J'atteignais mes limites avec cette fille. Je n'avais qu'une hâte, c'était que maman sorte de l'hôpital et revienne à la maison. Pour l'instant, je la laissais dire ce qu'elle voulait. Un jour, pour un projet en science, j'ai acheté une lampe. Une lampe UV en particulier. C'est un genre de lampe qui révèle les tâches sur les murs. J'ai regretté d'avoir fait cet achat, même s'il avait été imposé par le professeur de science. Des yeux, des yeux, des yeux couvraient chaque centimètre carré de ma maison, écrit par une sorte d'encre invisible. « Mélanie, mais qu'est-ce que tu as fait ? » Je lui ai demandé de venir tout de suite dans le salon. Et puis, elle était là, enveloppée dans l'obscurité. Lorsque j'ai pointé la lampe sur elle pour mieux la voir, elle révéla des dizaines d'yeux, dessinés sur tout son corps. Il brillait, surtout le plus grand sur son front. « Sylvain, mort ! Sylvain, mort ! Sylvain, mort ! » Elle s'est jetée sur moi en hurlant. Elle a traversé des centaines d'yeux brillants dans la pièce. Elle m'a poussé sur le canapé. J'ai essayé de courir, mais elle a attrapé ma cheville. Je suis tombé. « Sylvain, mort ! Sylvain, mort ! » « Espèce de taré ! Mais laisse-moi partir ! » Je l'ai regardé. Les yeux sur elle étaient de plus en plus brillants. Et puis, toute la pièce s'est éclairée, suivie d'une forte détonation. J'ai tourné la tête. La moitié du salon était détruite. Alors que la poussière se dissipait, quelque chose de gros s'est retrouvé au milieu de la pièce. C'était un camion qui s'est écrasé par la porte d'entrée à l'endroit où je me trouvais. Mélanie, quant à elle, s'est retrouvée sous une roue du camion, le corps coupé en deux. Tous ses organes étaient dispersés devant elle, mais elle me regardait fixement. Et tous les yeux qu'elle avait dessinés sur elle se sont refermés. Mais le gros dessiné sur son front commençait à verser des larmes. Elle était sur le point de s'évanouir à jamais. Et avec une voix tremblante, elle répéta à plusieurs reprises. Sylvain ! Sylvain ! En sécurité ! Sylvain ! En sécurité ! Les anciennes méthodes Quand j'étais un petit con, peut-être quatre ou cinq ans, je me réveillais au milieu de la nuit, avec ma mère qui se tenait au-dessus de moi avec une hache. Au début, je ne la voyais même pas, juste le blanc de ses yeux et le reflet de la hache. Mais ça m'a fait peur, je vous le dis. Je m'endormais à nouveau, parce qu'elle me disait... Samuel, rendors-toi, d'accord ? Et vous savez, c'était ma mère. On est censé écouter ses parents et tout ça. Alors je suis retourné dans mes rêves. Parfois, je faisais des cauchemars à son sujet. Des putains de rêves où elle me donnait un coup de hache entre les deux yeux, me fendant le crâne en deux. Au bout d'un moment, mon frère jumeau, Manuel, se réveillait à son tour. Mais contrairement à moi, il criait et faisait des crises de colère. Maman ne bronchait pas. Elle restait là à faire des bruits de chute avec un doigt sur les lèvres jusqu'à ce que Manuel ferme sa gueule. « Bordel, Manuel ! Ferme ta gueule ! » La peur dans ses yeux m'a toujours touchée. La nuit où elle lui a vraiment fendu le crâne en deux, je ne me suis même pas réveillée. J'ai dormi comme un bébé. Je me suis réveillée très tôt en regardant ses yeux sans vie, maintenant sur des parties séparées du lit. Pour tout vous dire, je ne me souviens pas de grand-chose après ça. Je me souviens très bien de la vue de son cerveau, coupée en deux sans transition. J'ai glissé dans son sang pendant un moment jusqu'à ce que je dégringole les escaliers, m'assommant par la même occasion. Je ne me suis pas réveillée pendant un mois. Coma provoqué. Cerveau enflé ou quelque chose comme ça. Ils ont enfermé ma mère, bien sûr. Elle pourrit toujours dans un asile de fous quelque part, buvant sa propre pisse ou n'importe quelle connerie qu'elle fait ces jours-ci. Je ne lui ai parlé qu'une fois après mon réveil et c'était la conversation la plus bizarre de ma vie. C'est l'ancienne méthode, a-t-elle marmonné, la bave glaireuse dégoulinant sur ses lèvres sèches et fissurées. Quand un devient deux, il faut le diviser en trois. Il suffit d'en choisir un et d'espérer que tout se passe bien. Va te faire foutre, vieille folle ! C'est ce que je lui ai dit en guise de conclusion. Et vous savez, je n'ai jamais compris. Jusqu'à ce que j'ai eu mon fils. Mais contrairement à ma mère, je vais lui dire tout, franchement. Je ne sais pas pourquoi ça arrive, ni comment ça arrive. Une malédiction familiale, peut-être. J'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et d'en parler à Louis. Cette chose que tu appelles Jules, ce n'est pas ton frère. Nous n'avons jamais eu que toi, Louis. Nous ne savons pas d'où il vient. Mais papa, je ne suis pas Louis. Je suis Jules. C'est étrange quand même. Moi aussi, j'avais l'habitude d'oublier lequel j'étais. Alors comment peux-tu le savoir ? Comment en être sûr ? C'est comme ma mère l'a dit. J'ai haussé les épaules en levant la hache. Il suffit d'en choisir un et espérer que ce soit le bon. La cigarette te tuera Mon père est mort lentement. Il a supplié ma mère de le quitter, de trouver quelqu'un avec qui elle pourrait avoir un avenir. Elle a refusé. Nous sommes restés à ses côtés jusqu'à ce qu'il s'éteigne dans d'atroces souffrances. Ma mère l'a très mal pris. Elle n'a pas arrêté de pleurer pendant une semaine. J'ai dû la prendre par les épaules et lui dire « Maman, on est toujours là l'un pour l'autre. Et je serai toujours là pour prendre soin de toi. » Elle a souri. Et je ne l'avais pas vu faire ça depuis que papa était tombé malade. Quelques années ont passé et ma mère et moi avons veillé l'un sur l'autre. Les choses ne semblaient pas si terribles quand nous étions là l'un pour l'autre. Tout cela a disparu lorsque ma mère a commencé à sortir avec Eric. Elle l'a rencontré à la sortie d'un groupe de soutien pour Veuve et Ploré alors qu'il fumait une cigarette. Il avait 19 ans de plus qu'elle, mais elle ne pouvait s'empêcher de le trouver charmant et vieux jeu. Eric se levait de table lorsqu'elle entrait dans la pièce. Eric lui ouvrait la porte de la voiture. Eric s'est assuré de demander la permission à ses parents avant de demander sa main. Malheureusement, lorsqu'il s'agissait de discipliner sa femme, Eric était également vieux jeu. La première fois qu'il l'a frappé, j'ai failli m'étouffer avec mes céréales du matin. Apparemment, il n'aimait pas la façon dont elle cuisinait ses œufs. J'ai essayé d'intervenir et de lui donner une leçon, mais je n'avais que 13 ans. Il m'a pratiquement envoyé voler à travers la pièce. Ma mère est venue dans ma chambre plus tard pour me réconforter et je l'ai supplié de le laisser tomber. Ma mère m'a dit qu'il venait d'une autre époque et qu'il faisait ce qu'il pensait être juste. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas prendre un autre mari et qu'il commencerait à m'apprécier avec le temps. Et si ce n'était pas le cas ? Comment ça ? Qu'il commence à m'apprécier. Ne t'inquiète pas à propos de ça. Eric fume un paquet par jour. Les cigarettes finiront par le tuer et tu n'auras plus à t'en faire pour lui. Sois patient s'il te plaît. Je n'avais pas envie d'être patient. Je voulais qu'Eric parte immédiatement. Ce soir-là, lorsqu'Eric et ma mère se sont endormis, je me suis glissé dans leur chambre et j'ai volé les cigarettes d'Eric. Je les ai apportées à la buanderie et j'ai délicatement trempé chaque cigarette dans de l'eau de Javel. Puis je les ai séchées à l'aide d'un ventilateur portable. Je les avais toutes remises dans le paquet quand j'ai entendu quelqu'un derrière moi. Tu essaies de fumer ta première cigarette, hein ? Dit Eric. J'ai fait la même chose quand j'avais à peu près ton âge. Et je regrette de ne pas l'avoir fait. Je vais donc devoir te montrer à quel point fumer peut être horrible. Eric a sorti un briquet et me l'a tendu. Je te donne dix minutes pour fumer tout le paquet, sale petit merdeux. 24 heures Hier, Sylvain s'est donné pour mission de coucher avec le plus grand nombre de femmes possible. Il a réussi à coucher avec 37 femmes en 24 heures. Une quantité insurmontable pour une journée normale. Mais ce n'était pas un jour ordinaire. Qui allait dire non à un peu de sexe ? Il ne savait pas qu'il serait bientôt le père de 14 enfants illégitimes. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Hier, Anne a craqué et a tranché la gorge de son ex-mari toxique. Les voisins qui passaient par là ont tout vu par la fenêtre. Mais ils se sont simplement regardés, ont haussé les épaules et ont continué à marcher. Anne a poursuivi sa journée comme d'habitude, laissant le corps encore chaud sur le sol. Elle ne savait pas qu'elle serait arrêtée pour meurtre. Sinon, elle ne l'aurait pas fait. Hier, Nathalie a emmené son mari et ses enfants faire un tour sur les routes sinueuses qui bordent l'océan. Ses mains tremblaient lorsqu'elle tenait le volant. Tandis que ses enfants étaient assis à l'arrière, inconscients. Elle et son mari ont échangé un regard significatif lorsqu'elle a donné un coup de volant vers la droite et s'est retrouvée face aux vagues déferlantes de l'océan. Elle ne savait pas qu'elle serait rejetée hors de la voiture alors qu'elle se trouvait à 2,5 mètres de profondeur et qu'elle réussirait à regagner la plage à la nage, laissant son mari et ses deux enfants mourir par noyade. Sinon, elle ne l'aurait pas fait. Hier, la nouvelle a été annoncée qu'un astéroïde se dirigeait tout droit vers la Terre et qu'il était absolument impossible d'en dévier la trajectoire. Hier, le monde a sombré dans un chaos sans précédent. Chacun devant décider de ce qu'il allait faire de ces dernières 24 heures sur Terre. Mais aujourd'hui, c'est un véritable pandémonium qui s'est produit parce que l'astéroïde a raté sa cible. Bonjour à vous tous qui aimez vous faire peur. Cette histoire est très courte, mais je l'ai trouvée pleine de profondeur et de sens. C'est d'ailleurs beaucoup plus qu'une simple histoire de deux minutes. C'est un véritable avertissement sur ce qu'il pourrait se produire dans un tel cas de figure. Dites-moi, que feriez-vous s'il vous restait 24 heures à vivre et que vous saviez que c'était le cas pour absolument tout le monde autour de vous ? La nature humaine est noire, l'homme est un loup pour l'homme et tout le monde possède des secrets, des pensées malsaines et des pulsions confinées au fin fond de soi-même. Et si nous étions tous des bombes à retardement ? Et si nous étions tous à la limite de péter un câble et qu'une seule information pourrait nous permettre de devenir fous et de passer à des actes monstrueux ? Cette histoire montre avec une touche de sarcasme le pessimisme omniprésent dans le monde. Mais sert également à se rappeler que nous sommes tous sujets aux caprices de la nature, du temps et du destin. Affreusement vôtre, la ruse. Coeur Notre fille est née mourante. Une leucémie infantile, ont-ils dit. Un mauvais tirage des cartes. Les globules blancs en elle, conçus pour la protéger, ont commencé à l'attaquer, la pourrissant de l'intérieur. Sa mère et moi, également chargés de la protéger, ne pouvions rien faire d'autre que de la regarder dépérir lentement. Nous l'avons nommé Zoé, car ce prénom d'origine grecque signifie vie, existence et joie. On a essayé de défier le destin. Mais, en fin de compte, le destin a eu raison d'elle. Nous avons enterré Zoé le jour de son cinquième anniversaire. Après cinq années de déchirements constants, nos amis et notre famille espéraient que nous serions soulagés lorsqu'elles seraient enfin décédées. Au lieu de cela, le chagrin d'amour s'est poursuivi, toujours aussi omniprésent et étouffant. Nous avons organisé des séances de spiritisme, brûlées de l'encens, utilisé des planches Ouija. Tout pour essayer de la garder, ou une petite partie d'elle, en vie. Tout cela n'était qu'une perte de temps, nous le savions. Mais nous n'avons jamais abandonné. Jusqu'à ce qu'un matin, en sortant de la douche, je remarque quelque chose de dessiné dans la vapeur, sur le miroir de la salle de bain. Un cœur. J'ai supposé que ma femme l'avait laissé pour moi. Mais quand je suis entré dans la chambre, je l'ai trouvé endormi. J'ai gardé l'image pour moi pour le moment, pensant que je l'avais rêvé. Mais j'ai commencé à la voir ailleurs. Un cœur dessiné dans la neige, fraîchement tombé, sans aucune trace de pas à proximité. Un cœur écrit au stylo à billes, sur un bloc-notes jaunes neuf que je venais de déballer du plastique. Un cœur formé avec les grains de maïs que je venais de verser dans une assiette. Zoé était morte avant que nous lui ayons appris à écrire. Mais elle savait ce que ce symbole signifiait. L'amour. Pour moi, il signifiait beaucoup de choses. Qu'elle était en sécurité. Qu'elle était heureuse. Qu'elle était toujours avec nous. Finalement, j'ai trouvé le courage de le dire à ma femme. Elle ne l'a pas bien pris. Elle a commencé par l'incrédulité. Puis la colère. Je lui ai montré les photos que j'avais prises des symboles. Mais bien sûr, il n'y avait aucune preuve de leur origine pour elle. J'aurais pu les dessiner moi-même, a-t-elle dit. Elle était persuadée que je jouais avec ses émotions. J'ai compris ce qu'elle ressentait. Elle ne voulait pas se faire de faux espoirs et les voir s'effondrer. Cela ne m'a pas empêché de lui crier dessus. Cela ne m'a pas empêché de jeter l'assiette au mur. Elle est sortie en trombe de la maison. Et je ne l'ai pas empêchée de partir. C'est à ce moment-là que je l'ai senti. Le souffle court. Un engourdissement du bras gauche. Une douleur aiguë dans la poitrine. Je me suis effondré sur le sol, réalisant mon erreur. Un cœur venait d'apparaître sur le sol, formé à partir des morceaux de l'assiette que j'avais jetés au mur. Zoé n'avait pas dit qu'elle m'aimait. Zoé avait essayé de me mettre en garde. Zoé n'est pas morte de façon naturelle. Sa mère l'a tuée à l'âge de cinq ans. Ne supportant plus de devoir lutter contre la leucémie. Zoé est revenu en tant qu'entité, après que ses parents aient réussi leur séance de spiritisme et de Ouija. Mais ils ne s'en sont pas aperçus. Et Zoé essaie de prévenir son père que sa mère est dangereuse. Si la mère s'est enfuie de la maison, c'est parce qu'elle sait qu'elle est la meurtrière et avait peur que le père commence à la soupçonner. Le père finit par réaliser que Zoé mettait des cœurs partout pour le prévenir. Mon cher petit... Tu aimes l'école. Tes camarades et toi vous y amusez comme des petits fous. Oh, il y a bien sûr les grands qui rient de toi et la maîtresse qui est parfois méchante. Mais comme dirait l'autre, tout est mieux dans le meilleur des mondes. Ta maman, tu l'adores. Plus tard, tu voudrais la voir pour toi tout seul. C'est ta maman et tu l'aimes plus que tout. Il y a la petite Sophie à l'école. Elle est mignonne. Elle a de beaux cheveux blonds. Mais la nuit... Oh, la nuit, tu as peur. Il y a des bruits et même si ta maman regarde partout, tu ne te sens pas en sécurité. Seule dans ta chambre. Des ombres, des souffles. À la fenêtre, quelqu'un t'observe. Mais ta maman est là quand tu pleures. Elle te raconte une histoire et tu t'endors tranquillement dans ses bras. Elle t'avait déjà dit que le monsieur à la fenêtre, ce n'était qu'une branche. Elle avait fini par demander à Charles, le voisin de la coupée, là où se trouvait la balançoire où tu avais joué avec Sophie et où tu avais gravé un cœur un jour d'été. Mais la nuit... Oh, la nuit, tu as peur. Le monsieur à la fenêtre n'est pas au rendez-vous. Il est dans ton placard maintenant. Il te fixe. Il te parle tout bas. Mais tu ne comprends rien. Mais ton nounours et ta couette te protègent. Tout va bien. Mais il te regarde toujours et tout le temps. Ta maman te promet qu'il n'existe pas. Mais elle ne semble pas sûre d'elle. Un jour, vous avez déménagé, oh, pas loin, quelques rues à peine. Tu n'as donc bien sûr pas changé d'école et donc pas perdu tes camarades. Tu as une grande chambre, sans aucune armoire. Tes affaires se trouvent sur des meubles. La nuit, tu vois tes légos et tes autres jouets scintillés telles de petites étoiles dans la pénombre. Et le monsieur a disparu. Totalement. Fini le monsieur qui fait peur. Ta maman en est toute réjouie. Les années ont passé. Tu as maintenant 15 ans. Tu traînes avec tes amis et vous voyez les filles d'un autre œil. Sophie, elle a déménagé. Loin. Trop loin. Maintenant, c'est Anne avec ses cheveux roux bouclés et ses mini-jupes. Tu sors avec elle depuis trois mois déjà. Mais la nuit, oh, la nuit, tu as peur. Tu ne veux pas dormir, surtout pas rêver. Le monsieur à ta fenêtre est désormais sous ton lit. Il n'est pas mort. Il t'a traqué et aujourd'hui le revoilà. Tu as peur de faire tomber quelque chose sous ton lit. Tu ne pourrais jamais remettre la main dessus. Mais ce n'est pas grave. Tu es grand. Tu n'as pas peur d'un truc de gosse. Tu as 15 ans, bon sang. Tu es robuste et bien bâti. Avec Anne, tu dors. Avec Anne, tu grelottes. Non pas de froid, mais de frayeur. Mais mon petit, j'ai une question. Pourquoi as-tu peur de ton papa ? Un nouvel environnement. J'ai récemment vécu un divorce assez difficile. Mais j'ai obtenu la seule chose qui comptait. La garde complète de mon fils de 4 ans. J'ai perdu presque tout le reste dans le processus. Si bien que nous avons dû déménager dans une nouvelle maison avec à peine quelques bagages ou quelques meubles. C'était vraiment un nouveau départ. J'ai entendu mon fils m'appeler lors de notre première nuit dans notre nouvelle maison. Il était un peu plus de minuit, je crois. Je suis allé voir ce qui n'allait pas et je me suis assis à son chevet. Il était bien réveillé et m'a demandé de vérifier s'il n'y avait pas de monstre dans le placard. Ce qui n'était pas surprenant compte tenu des circonstances. Il n'est encore qu'un petit enfant et sans même tenir compte de tout le stress qu'il a subi à cause de mon mariage pourri, emménager dans une maison inconnue et à peine meublée doit être difficile à supporter pour quelqu'un de son âge. Il paraît également que notre cerveau reste toujours à moitié éveillé lorsqu'on dort dans un nouvel environnement. C'est à peu près ce qui m'est passé dans la tête en un éclair dès que mon fils a parlé. Ce n'était pas grave, je me suis dit que c'était normal. Mais quelque chose s'est déclenché presque immédiatement dans mon cerveau avant même que je puisse regarder où mon fils avait pointé du doigt pendant qu'il formulait son innocente demande. Quelque chose n'allait pas. J'ai tourné la tête et j'ai regardé et il m'a fallu tout ce que j'avais en moi pour ne pas céder à la peur et à la terreur, tout cela pour le bien de mon fils. Quand on devient parent, on doit protéger ses enfants quoi qu'il arrive, en se mettant toujours en danger si nécessaire et en leur épargnant toutes sortes de choses qui pourraient leur faire du mal. C'est pourquoi je n'ai pas paniqué. Je ne pouvais pas, pas alors que nous venions à peine de commencer notre nouvelle vie. Je devais le protéger et à ce moment-là, assis sur son lit, je ne savais qu'une chose. Nous devions quitter la chambre. Nous devions quitter la maison immédiatement. D'accord, mon grand, on va aller faire une petite promenade, ai-je dit, feignant la bravoure. Puis j'ai fait une demande à mon tour en baissant la voix et en me rapprochant de lui. Allez, mon grand, et si tu sortais une minute ? S'il y a un monstre là-dedans, je vais lui botter les fesses ! Il a gloussé et a dit d'accord. J'ai pris soin d'insister sur l'utilisation du mot fesse parce que c'est quelque chose qui le fait toujours sourire quand je le dis. Heureusement, il s'est concentré sur ce mot et non sur le fait que j'admettais indirectement la possibilité de l'existence d'un monstre. Dès qu'il a quitté la pièce, mon esprit s'est mis à courir pour trouver le meilleur moyen de le faire sortir de la maison, tout en prenant mes clés de voiture et mon téléphone. Lorsque j'ai entendu les portes du placard s'ouvrir lentement derrière moi, j'ai su qu'il était temps de partir. J'ai sauté du lit, je suis sorti de la chambre et j'ai attrapé mon fils. En moins d'une minute, nous étions à l'intérieur de la voiture. Je lui ai dit que je n'arrivais pas à dormir non plus et que nous allions manger une glace dans un restaurant ouvert 24h sur 24 pour fêter l'événement. Il a été un peu surpris et a demandé quel événement, ce à quoi j'ai répondu qu'on soit ensemble. Ce n'était en aucun cas un mensonge, mais je devais m'assurer qu'il allait bien et qu'il ne penserait à rien d'autre alors que nous fuyions littéralement notre nouvelle maison. Comme je l'ai déjà dit, la maison était un nouvel environnement pour tous les deux. J'étais déjà venu plusieurs fois auparavant. J'avais tout nettoyé moi-même et j'avais monté le peu de meubles que nous avions, si bien que je savais exactement ce qui allait et ce qui n'allait pas. Et je savais pertinemment que dans la chambre de mon fils, il n'y avait pas de placard. Sous-titrage Société Radio-Canada